donc pour modifier la feuille noire je dois aller la chercher dans la palette des formes c'est ce qui est encore de plus simple parce qu'elle est stockée là je pourrais ouvrir un ancien fichier dans laquelle je l'ai dessiné mais je vais pouvoir aller la chercher là donc je m'assure bien que rien n'est sélectionné avec la flèche noire je clique à côté de tout et puis je vais prendre n'importe laquelle de ces deux feuilles c'est la même et la déplacer sur le plan de travail donc je cliquez glisser je la déplace là voilà oui je vais voir si je peux la modifier sa couleur donc ce qu'on a obtenu là c'est un groupe dans la palette des calques après avoir déplacé donc la brush de la palette des brush vers le plan de travail enfin ou à côté du plan de travail on a obtenu un groupe un groupe qui contient ça c'est un rectangle vide le truc du dessus un rectangle vide qui est censé faire quoi en fait recadrer lui ah non c'est celui de la ligne blanche en fait c'est celui de la ligne blanche du centre de la feuille ok à le rectangle vide qui recadre la brush il est là oui c'est c'est normal que quand vous allez aller rechercher un motif aussi dans la palette motif ou une brush dans la palette des brush vous ayez toujours ce rectangle vide en fait qui n'a pas de couleur de fond et de contour il est invisible c'est le rectangle qui sert à recadrer en fait voilà donc pas d'inquiétude avec ça et alors ce qui nous intéresse aussi c'est ceci on a un tracé transparent qui sert à quoi ce tracé transparent si on enlève l'oeil ah oui c'est le contour extérieur de la feuille et puis on a le centre de la feuille bon ben c'est ça qu'on va sélectionner de toute façon à le centre de la feuille on sélectionne avec la petite cible ici on aurait pu aussi bien sûr prendre la flèche blanche plus qui sert à sélectionner entièrement un objet qui fait partie d'un groupe voilà le contour le centre la feuille noire voilà donc c'est bien du fond noir qu'on a ici parfait on le met à l'avant-plan le fond et on va modifier sa couleur bon donc le nuancier menu fenêtre nuancier à terme il faudrait quand même faire un raccourci clavier pour ce nuancier pour ne n'avoir qu'une touche enfoncée lui mettre raccourci clavier mais enfin là on apprend donc c'est pas grave donc vous avez bien sélectionné la forme noire vous avez bien du noir dans la case d'avant-plan la case d'avant-plan et bien là au premier plan fin de façon elle est celle qui est oui que ce premier plan sélectionné voilà et vous arrivez à modifier la couleur comme vous voulez si on voulait une couleur différente de chaque côté il faudrait diviser la feuille la forme noire grâce à la rainure qu'on a ici c'est quelque chose qu'on va pas faire ici mais c'est montré dans une autre vidéo précédemment donc et c'est pas si évident que ça parce qu'il faut dupliquer cette ligne blanche parce qu'une fois qu'elle sert à diviser elle disparaît donc pour qu'elle reste quand même je dois en faire une copie bon peu importe par contre qu'on peut essayer de faire c'est mettre un dégradé sur à la place de à la place d'une forme unie ce sera l'occasion de voir que dans une broche on ne peut pas avoir de dégradé vous allez dire mais pourquoi est ce qu'on met un dégradé si on peut pas en avoir mais parce qu'on va le transformer pour qu'on puisse l'avoir malgré tout ça aussi c'est montré déjà dans une vidéo précédente mais un petit rappel n'est pas mauvais donc je vais faire apparaître la palette une bibliothèque de dégradé donc en bas à gauche de la palette nuancier je vais sur dégradé dégradé bon on a feuillage autant prendre feuillage voilà la palette qui arrive donc une palette non modifiable on peut pas modifier les dégradés facilement ceux qui sont là dedans mais enfin chaque fois que on clique sur un dégradé il est ajouté dans la palette nuancier du document bien on va pouvoir utiliser l'outil l'outil dégradé de couleurs et tracé comme on veut dans un sens ou l'autre ce qu'on voit là c'est ce qu'on appelle l'annotateur de dégradé c'est une manière assez récente dans illustrator de montrer les dégradés et en double cliquant sur ces petites cibles on peut modifier les couleurs mais on l'a aussi dans la palette dégradé oui il n'y a pas que ça aussi aussi déplacer le dégradé le tourner etc moi personnellement j'utilise pas trop ça mais pourquoi pas donc je vais aller dans la palette dégradé menu fenêtres dégradé de couleurs en double cliquant ça fait apparaître le nuancier et on peut remplacer une couleur on peut aussi créer sa couleur ok menu de ici on peut la coup la créer en rvb si on veut pour avoir une couleur vive si on veut ok sauf qu'on n'arrive pas à avoir une couleur vive bon comment est ce que je peux obtenir des couleurs vives on dirait que j'arrive pas à avoir un vert vif sera la même chose si j'essaye d'avoir un rose vif ou quoi voyons un peu donc rvb ben oui c'est chaque fois terne pourtant je suis en train clairement de choisir cette couleur là et c'est terne savez comment on va faire non fichiers paramètres de quoi c'est ça fichier mode colorimétrique du document on va tenter de passer en rvb on va voir si ça marche je dis ça parce que il ya tellement de choses à connaître dans ces logiciels que parfois je suis pas certain moi même que ça va fonctionner je suis prudent donc sur la barre de titre du coup il est indiqué rvb si je double clic sur l'échantillon et que je mets une couleur vive est ce que ça va passer il dirait que ça marche voilà elle est là avec l'outil dégradé je vais redéployer un peu ça ok parfait génial ah oui on a aussi la la répartition des couleurs avec la cible du centre on l'a on l'a aussi bien sûr ici c'est synchronisé c'est logique ok ok